Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors oui, maintenant c'est définitif, tout le monde a normalement repris soit l'école ou soit le chemin du travail. Et donc pour vous faire passer un bon moment, je l'espère, je vais vous présenter aujourd'hui le Bird Garuda ou Bado Garuda. Donc le deuxième DX, le DX2 qui vient faire suite au Jet It Carus que j'ai eu l'occasion de vous proposer fin de semaine dernière. Voilà le Bird Garuda qui est vraiment une masse impressionnant, d'une taille assez saisissante. Et vous comprendrez également pourquoi dans cette revue, je ne reviens pas à nouveau sur l'historique de la série. Je vous invite pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas trop l'histoire des Jet Man, de regarder la revue que j'avais l'occasion de faire pour la version super mini plat. Comme toujours, bien évidemment, les deux trous de balle, si présents, vous feront un petit coucou en fin de vidéo. Mais en attendant, nous allons nous retrouver pour la présentation de ce petit Bird Garuda ou Bado Garuda. Voilà, allez, c'est parti, let's go ! Ouais, bonne revue les mecs ! Passez un bon moment et bonne découverte avec ce sacré monstre ! Oh, ouais, oh, le Bird Garuda est vraiment énorme ! Et d'ailleurs, en disant Bird Garuda, ça me donne envie de manger un bon petit bout de gouda, pas vous ? Mouaf, Nawak le mec, c'est pas le... c'est pas le Raguda, c'est le Caruda ! T'as rien compris encore, toi ? Bon, n'empêche que moi j'aime bien le gouda ! Ah, bon, bah ce que je vois, ça commence fort, ouh, ça promet ! Bon, allez, sur ce, bonne revue les mecs ! Ouais, bonne re-verrue, bonne verrue, et puis bah, à toute allure, en l'autre chose ! Ouais, tchouuuuusse ! Dun 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 Et pour commencer, bien évidemment, petit 360, donc, de notre Bird Garuda, dans son mode vaisseau, donc le Bado Garuda ! Que dire, c'est une pièce absolument énorme, et je ferai un petit comparatif, justement, après, avec le DX1, donc le Jatica Russe ! Mais voilà un petit peu à quoi ressemble ce petit monstre ! Alors, ceux qui ont déjà vu la revue Super Mini Nipla, vous ne serez pas dépaysés, on le reconnaît très bien ici, la seule différence, bien entendu, c'est l'échelle ! Petite chose, également, donc, qui change par rapport au Jatica Russe, c'est que celui-ci ne contient pas de pièces en métal ! C'est, voilà, ce sont des plastiques assez robustes, assez denses, bien que creux pour certains, mais bon, ça n'empêche pas que, ça n'empêche pas de, quand même, peser son poids ! Et puis, donc, cet équilibrage est volontaire, puisque, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire la semaine dernière, donc, il y a deux combinaisons possibles avec le Jatica Russe ! Donc, voilà, pour commencer, notre petit 360 de notre Bird Garuda ! Et nous allons pouvoir continuer à présent avec, donc, les, voilà, la présentation de la finition générale de ce petit, de ce petit père façon de parler, parce que lorsque vous voyez ma main, vous voyez, ma main est toute riquiqui à côté, et je peux vous garantir que ça pèse son poids ! Alors, voici tout d'abord le visage, la tête, voilà, de l'aigle qui est juste impressionnant, avec, donc, le bec que l'on a la possibilité d'ouvrir et de fermer, les yeux en relief en rouge, un petit peu de silver, nous avons également, donc, des autocollants qui viennent, donc, compléter, donner un peu plus d'allure à notre robot, donc, il est quand même assez parsemé d'autocollants, sur les côtés, notamment, on en voit tout de suite ici, qui reprennent, donc, le schéma du Jatica Russe ! Et nous avons aussi, alors, je ne sais pas si ça va se voir, alors, je vais avancer l'aile, nous avons également, donc, juste ici, sur les extrémités, voilà, des parties qui formeront ensuite les pieds, et nous avons, donc, du doré, chromé, métallique, voilà, absolument magnifique, à savoir que lui aussi est de 91, et qu'il a, quand même, plutôt, vachement bien vieilli, pas trop, trop joli, hormis quelques petites pièces s'il est là, pour le reste, c'est vraiment, c'est vraiment propre, et surtout, il est complet. Alors, le voici, de face, de profil, de dos, voilà, et de dessous, je vais replier un petit peu les ailes, voilà, ce sera plus facile pour qu'il rentre dans le champ, et on aperçoit, donc, à l'arrière, deux petites roulettes, hein, qui peuvent, voilà, qui peuvent se rétracter, se rabattre, à l'arrière, comme ceci, encore pas mal d'autocollants, pour, donc, notre, voilà, les détails, donc, le Garuda 2, et puis, ici, juste ici, donc, des stickers rouges, avec un contour, donc, en plastique peint, chromé argenté, voilà, et le dessous du visage, qui apparaît un petit peu ici, avec sa petite corne jaune en V, parce que, oui, j'ai son sigle, chose qu'on ne trouve pas systématiquement, voilà, donc, ce véhicule-là, une fois de plus, provient de la boutique de mon ami Damien sur Vinted, voilà, qui m'a permis, non seulement de l'acquérir, mais aussi de le compléter, puisqu'il, comme beaucoup d'autres, il manquait l'Optivet, il a réussi à me le trouver, voilà, tout en plastique, chrome et doré, également, donc, là, voilà, j'ai vraiment la chance, l'immense chance, de l'avoir 100% complet, à savoir qu'il vient, également, donc, avec ce petit support, voilà, pourvu de roulettes, support, donc, qui permet, donc, la fusion entre notre Bird Garuda, et notre Jeticarus, parce que, oui, vous verrez, et vous comprendrez pourquoi ce support, les fixations de base sont vraiment, voilà, sont vraiment anecdotiques, donc, ce support est vraiment indispensable, si vous souhaitez, donc, faire fusionner les deux vaisseaux entre eux. Et pour vous donner une échelle, donc, et une idée de la taille de notre Bird Garuda, mais également, pour en profiter, donc, pour faire une petite photo de famille, donc, le voici, aux côtés de notre Jeticarus, sous sa configuration, donc, de Icarus Aken, Icarus Aken, et on peut voir que, même, avec tous les vaisseaux fusionnés ensemble, voilà, le Bird Garuda est juste un monstre, voilà, un petit peu ce que ça donne, celui-ci, il fait tout Rikiti à côté, alors qu'à la base, donc, c'est quand même quelque chose d'assez grand, il suffit que je le prenne en main, vous voyez, on voit que c'est pas du petit jouet, hein, donc, voilà, un petit peu, voilà, pour cette petite photo de famille et comparatif d'échelle, et nous allons pouvoir, à présent, découvrir, donc, cette fameuse fusion possible entre nos deux vaisseaux, donc, le Bird Garuda et le Icarus Aken, pour former, donc, tout simplement, le géantissime vaisseau Hyper Aken, ou Hyper Aken, alors, pour cela, donc, celui-ci, je l'ai déjà transformé exprès, donc, voilà, tout est fait, c'est prêt, et pour celui-ci, donc, la seule opération que vous avez à faire, c'est de venir déloquer la tête, comme ceci, et vous avez, donc, cette double charnière qui vous permet, voilà, de clipser et de loquer fermement le tout, ainsi, et dernière étape, donc, vous faites basculer le cul-cul, la tétette, hop, de notre Bird Garuda, voilà, je vérifie que c'est bien loqué de partout, et lorsque c'est fait, donc, vous avez les petits connecteurs, voilà, tout fin, tout riquiqui à l'arrière, donc, qui vont vous permettre de venir réunir les deux vaisseaux, et comme vous voyez, donc, voilà, le maintien est vraiment sommaire, vous voyez, ça ne clipse plus vraiment, bon, il faut dire qu'il n'est plus tout jeune, d'où l'importance, donc, je reviens dessus, d'avoir ce support, support, donc, qui, du coup, vous permet de pouvoir placer, hop, le Jet Icarus dans son mode Aken, Icarus Aken, et ensuite, donc, de venir y rajouter notre Bird Garuda, alors, je vais éviter, une fois de plus, de regarder la caméra rouge, sinon, ça va me déstabiliser, alors, là, je n'ai pas une grosse visibilité, malgré tout, voilà, alors, je vais continuer off-camera, ce sera plus pratique, parce que là, j'ai un petit peu de mal à voir ce que je fais, et voilà, donc, magie de la vidéo, voilà, notre, donc, Hyper Aken, Ipa Aken, de former, et là, vous voyez, la taille démesurée du vaisseau est juste insane, voilà, et moi, j'adore, je trouve le vaisseau, voilà, le vaisseau en jette, en impose, il est badass, il a un charisme dingue, et puis, donc, en fait, les deux vaisseaux fitent vraiment parfaitement entre eux, voilà, un petit peu, j'ai du mal à, voilà, à le faire rentrer dans le champ, et donc, comme je vous disais, le support, qui est vraiment indispensable, pour la liaison, parce que vous voyez, ça a tendance à se déclipser un petit peu, voilà, donc, sans support, vous ne pourriez pas, bien entendu, donc, le mettre dans cette configuration-là, voilà, un petit peu, donc, pour ce superbe, esplendide, donc, voilà, Hyper Aken, et les petites roulettes, bien entendu, donc, lui permettent de rouler, logique, et revoici, donc, notre Bird Garuda, donc, séparé de notre Jet Icarus, puisque, voilà, le Bird Garuda, bien évidemment, a la possibilité de de se transformer en un méga géant, alors, pour cela, vous allez à nouveau, donc, déclipser, cette partie-là, la rabattre, la loquer, comme ceci, ensuite, vous rabaisser, les deux ailerons à l'arrière, comme ceci, vous remontez l'ensemble, et vous loquez, correctement, comme ceci, ensuite, vous allez pouvoir venir séparer ces deux parties-là, comme ceci, ensuite, donc, nous passons à ces pièces-là, qui vont, donc, respectivement, former les jambes, tout d'abord, donc, vous venez rabattre cette pièce-là, comme ceci, et en fait, et ensuite, vous faites un quart de tour, et nous avons déjà, donc, le premier pied de former, on n'oublie pas, bien entendu, de rabattre le train d'atterrissage, même chose, ici, on rabat, on incline, ensuite, grâce à ce poussoir-là, donc, vous allez pouvoir étirer, donc, ce qui va former les cuisses, pour les rentrer, c'est tout simple, vous rappuyez sur cette partie-là, dorée, hop, et voilà, ça rentre, et ça loque sans problème, même chose ici, hop, voilà, on met ça de côté, ensuite, nous rabattons les ailes principales vers le bas, ainsi, nous prenons notre monstre, que voilà, vous avez donc, voilà, le dessous, avec les parties, donc, alloquées, alors, comme ceci, vous avez le petit ergot qui se trouve à l'extrémité, donc, qui vous indique où placer la gambette, alors, on vient fixer l'ensemble, on loque bien, comme il faut, même chose, ici, on loque, voilà, et je vais devoir réajuster la caméra rouge, parce que voilà, le robot est tellement grand, que c'est difficile de faire rentrer tout l'ensemble dans le champ, et dernière étape, nous allons venir étirer les avant-bras et les loquets, comme ceci, on peut ouvrir ces serres qui font office, donc, demi-mine, et voilà, mesdames et messieurs, notre bird Garuda transformé, le mode robot, donc, du coup, devient le jet Garuda, le jetto Garuda, voilà un petit peu pour ce petit monstre, et petit 360 à présent, donc, de notre jet Garuda, dans son mode bot, il était déjà impressionnant et fucking badass dans son mode vaisseau, et là, tout simplement, le mode robot est sensationnel, j'adore, j'adore aussi le fait d'avoir une tête, de retrouver, donc, la tête de l'animal, donc, cette fois-ci, pour former la tête du mecha, regardez-moi ce colosse, imaginez, les dégâts qu'il peut faire, donc, sur les vilains pas beaux, je vous invite également, pourquoi pas, à regarder, donc, sur YouTube, les vidéos, toute la série, l'intégralité de la série est disponible, donc, sur la chaîne de la Toei, par contre, vous n'aurez pas les épisodes en français, mais voilà, si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne et surtout de quoi est capable ce monstre, je vous invite, donc, à regarder, à jeter un petit oeil, donc, sur la page YouTube de la Toei, et oui, la page officielle de la Toei. Voilà un petit peu, donc, pour le 360 de ce monstre, en termes d'articulation, il fait un peu mieux que son aîné, c'est-à-dire que, voilà, vous avez tout de même la possibilité de lever et de baisser le cul-cul, la tête-tête, on retrouve bien évidemment la sempiternelle rotation à 360, sauf que là, l'aile arrière va empêcher le mouvement de rotation au complet, mais voilà, on a quand même une rotation et on a également, donc, vous voyez, on entend les ratchets plutôt très, très robustes, la main est fixe, j'aurais bien aimé qu'elle soit rotative, mais ce n'est pas le cas, néanmoins, donc, comme je vous le disais, vous pouvez ouvrir et fermer ces serres, donc, qui forment pour le coup les points, et puis c'est tout, le reste est totalement rigide, mais on devine pourquoi, puisque, bien entendu, donc, il est possible de faire fusionner, donc, ce Jet Garuda, donc, avec notre Jet Icarus en mode robot, pour former un robot, là, vraiment, absolument insane, et nous verrons ça, juste après, voilà, donc, concernant les articulations, la tête, je le répète, mais la tête est vraiment magnifique, le choix des couleurs adoptées, l'est également, la qualité des autocollants, qui, malgré son âge, sont toujours impeccables, rien à dire, idem pour les chromes, idem pour les chromes dorés, voilà, il est tout simplement, rutilant et resplendissant, et ce, j'adore, oui ! Et pour le fun, oui, juste pour le fun, parce que ça se passe comme ça, avec Papi TF, nous allons pouvoir faire, à présent, un petit comparatif, entre le Jet Icarus, et le Jet Garuda, voilà, les voici côte à côte, pour la petite photo de famille, et par la même occasion, un nouveau comparatif d'échelle, le Jet Icarus, qui était quand même, un robot plutôt, voilà, plutôt grand, plutôt, plutôt balèze, regardez-moi ça, à côté du Jet Garuda, voilà, il est juste minuscule, le Jet Garuda, est décidément, donc, un énorme monstre, voilà, mais, de toute beauté, et on retrouve, donc, les schémas couleurs, également, entre les deux, pour, bien sûr, le côté, voilà, la logique, à savoir, principalement, donc, les touches de rouge, le noir, bien entendu, qui est prédominant, et puis, également, donc, les parties en chrome doré, voilà, que nous retrouvons, donc, sur nos deux personnages, avec les chromes, enfin, bref, voilà, c'est juste du bonheur, de pouvoir avoir, donc, ces deux personnages, dans sa collection, croyez-moi, c'est, voilà, c'est quelque chose, de vraiment formidable, et je remercie, à nouveau, mon pote Damien, qui, voilà, qui m'a permis, donc, je le rappelle, de compléter, à 100%, mon jet Icarus, et puis, donc, d'acquérir, le jet Garuda, et, là, également, de le compléter, à 100%, voilà, donc, pour clôturer, cette petite photo de famille, en mode robot, et passons, à présent, au clou du spectacle, à savoir, la fusion, entre notre jet Icarus, ou jetto Icaru, dessus, et notre bird Garuda, ou bado Garuda, alors, c'est parti, tout d'abord, vous aurez pris soin, au préalable, et je mets, notre petit bird Garuda, de côté, voilà, donc, à donner, cette configuration, ci, avec le jet Icarus, donc, pour une partie des jambes, pour les bras, hop là, et, pour le torse, une fois que tout ça, est préparé, donc, nous allons pouvoir, à présent, nous attaquer, donc, à la partie du bird Garuda, alors, tout, ou presque, n'est que part forming, mais, en même temps, donc, nous avons quelque chose, de similaire, à la série, donc, vous allez, commencer par, déclipser, les bras, comme ceci, ensuite, vous rentrez, les avant-bras, ainsi, vous avez un petit panneau, juste ici, hop, vous le faites coulisser, à l'intérieur, vous loquez le tout, et, vous prenez ensuite, donc, le bras, du jet hall, et, vous venez, voilà, loquez, le tout, comme ceci, c'est du solide, vous faites, la même chose, avec, le second bras, on loque, on vient placer, le bras, du jets wallou, comme ceci, et donc, nous avons déjà, les deux bras, deux formés, vous n'oubliez pas, de tirer vers l'extérieur, sur ces parties-là, ensuite, nous allons, venir, démonter, les deux jambes, comme ceci, alors, je vais mettre, le reste du corps, de côté, pour pas qu'il y ait trop de bordel, voilà, sur mon studio, ensuite, vous appuyez ici, pour rentrer, donc, les cuisses, vous avez cette partie-là, juste ici, vous venez la sortir, comme ceci, voilà, juste avant, et je fais un zoom, vous effectuez, une rotation, de la mâchoire, de maintien, et vous la rentrez, vous voyez, elle est montée sur ressort, donc vous pouvez ensuite, rabattre, cette partie, et la loquer, idem ici, rotation, on rentre, on maintient, on déclipse, et on vient loquer, l'ensemble, voilà, on continue, en prenant, notre JetSwan, alors, je vais réduire un petit peu l'image, et vous avez donc, ce gros ergot, qui est juste ici, qui va venir se clipser, ici, comme ceci, le maintien de la jambe, est optimum, même chose, avec, notre, JetConder, voilà, c'est fait, et regardez déjà, donc, la taille des jambes, ensuite, vous venez rentrer, les cuisses, ainsi, voilà, nous reprenons, donc, le reste du corps, du Bird Garuda, on vient, déclipser cette partie-là, et également, les charnières, enfin, les mâchoires, qui se trouvent, voilà, dans le dos, vous avez, les crochets, ici, et les deux mâchoires, ici, on met, cette partie-là, de côté, et on se retrouve donc, avec le torse, cette fois-ci, nous faisons, une rotation, comme ceci, du torse, vous venez séparer, ces deux parties-là, comme ceci, et quand c'est fait, il ne reste plus, tout simplement, qu'à venir, placer, donc, le torse, du jet, Icarus, on rappuie, de façon, à bien loquer, l'ensemble, ne reste plus, qu'à fixer, la première jambe, la seconde jambe, voilà, c'est que ça commence, à prendre, une sacrée, voilà, une sacrée mesure, une sacrée taille, ensuite, vous venez, loquer, le premier bras, idem, pour, le second bras, voilà, ensuite, vous pouvez, donc, rappuyer, sur ces deux parties-là, comme ceci, ensuite, nous venons, refixer, les ailes, ainsi, comme ceci, on remonte, le tout, comme ceci, de façon, à pouvoir, reclipser, ces parties-là, on revient, cette fois-ci, dans ce sens, et, on termine, donc, alors, je vais prendre, un petit peu, de hauteur, mais là, je suis vraiment au max, alors, je vais le mettre comme ça, peut-être que vous verrez mieux, donc, vous levez, la tête, du rapace, afin de dévoiler, donc, la partie principale, du casque, comme ceci, vous venez, rabattre le tout, par-dessus, le cul-cul, la tétette, du jet ikarus, et, on vient loquer, alors, c'est pareil, je vais éviter de regarder, la camion rouge, voilà, qui est fait, et voilà, mesdames, et messieurs, notre Gret Ikaros, ou Guretto Ikarosu, transformé, et c'est juste, une merveille absolue, hou hou hou, et petit 360, à présent, de notre Gret Ikaros, une petite tuerie, regardez-moi ce monstre, tout est parfaitement imbriqué, les pièces sont fermement maintenues, c'est, voilà, c'est juste un monstre, en toute puissance, j'ai rarement vu, donc, un robot DX, de cette époque-là, être aussi impressionnant, aussi majestueux, alors, il y en a plein d'autres, qui sont majestueux, bien entendu, mais, mais celui-ci, vraiment, tient une place particulière, dans mon cœur, il est tout simplement, formidable, extrêmement bien réalisé, et voilà, c'est cette ingénierie, pour l'époque, puisque c'est vrai, qu'à l'époque, on ne travaillait pas, non plus, sur des ordinateurs, c'était vraiment, dans les prémices, donc, il y avait encore, beaucoup de travail, fait sur papier, papier calque, papier millimétré, et autres, donc, il fallait vraiment, voilà, avoir quelque chose, qui frôle la perfection, et surtout, qui se rapproche, au maximum, de la série animée, et là, pour le coup, c'est juste du bonheur, il est absolument, sensationnel, regardez-moi, cette carrure, regardez-moi, quel point il en impose, regardez-moi, tous ces éclats, voilà, de chrome, doré, c'est, voilà, c'est vraiment, à tomber, petit zoom, juste pour le fun, sur son visage, regardez-moi, cette merveille, regardez-moi ça, un peu, voilà, ah, ça vous a de la gueule, déjà, le visage normal, était extra, mais là, avec l'ajout, du casque, cette petite, voilà, cette petite partie, ici, en V doré, et puis, donc, pour le reste, pareil, regardez-moi ça, toutes ces dorures, alors bon, il a un petit peu vieilli, les dorures également, mais voilà, c'est vraiment sensationnel, alors par contre, j'aurais aimé, comme pour le super mini plat, c'est avoir ces parties-là, directement, donc, dorées, en plastique doré, et non pas juste, des stickers jaunes, parce que normalement, donc, ces stickers, comme vous pouvez le constater par vous-même, sont censés, terminer, le prolongement, donc, des ailes, voilà, du symbole, et là, du coup, on a quelque chose de tout doré, et, pof, plastique jaune, jaune un peu brillant, mais c'est tout, quoi, donc là, pour le coup, c'est, voilà, c'est pour moi, le point négatif majeur, de ce robot, pour le reste, c'est, voilà, c'est simplement un monstre, c'est, voilà, il est à tomber, le choix des couleurs, et lui aussi, le bienvenu, on a quelque chose de cohérent, voilà, pas, pas grand chose de négatif, à dire de plus, sur cette, sur cette pépite, alors, oui, bien sûr, en termes d'articulation, on a toujours le même, on est confronté au même problème, à savoir que tout est quasiment rigide, mais c'est aussi, pour assurer le maintien optimum du robot, pensez donc, que quand un gamin joue avec, et encore, il fallait de la force, parce que, je peux vous assurer, qu'en termes de poids, c'est extrêmement lourd, mais quand vous aviez, quand on était gamin, donc, ou les gosses de l'époque, il fallait, quand il jouait avec, voilà, tout ne se désolidarise pas, tout ne fout pas le camp, et c'est vraiment le cas, tout est vraiment bien emboîté, alors, en termes d'articulation, donc, je reviens dessus, les jambes sont fixes, la tête est fixe, la seule chose que vous pourrez bouger, une fois encore, ce sont, voilà, les bras, de chaque côté, et vous pouvez vérifier, alors, on peut légèrement écarter comme ceci, mais pas plus, mais vous pouvez constater également, qu'on n'a pas de jour, pas de creux, pas de vide, rien, tout est parfaitement rempli, quel que soit l'angle, auquel vous le regardez, voilà, on n'a pas, on n'a aucune pièce de disgracieuse, le backpack est vraiment bien, bien compact, bref, pour moi, un véritable chef d'oeuvre, que j'aimerais voir, que j'aimerais voir, dans la, dans la gamme Sol of Shogokin, vraiment, c'est, pour moi, c'est une pièce qui mériterait de figurer, et d'avoir, donc, cette version, une version 2.0, de ce, de ce magnifique personnage, voilà, les amis, je ne vais pas vous retarder, plus, vous accaparer plus de votre temps, j'ai dit le principal, tout ce que j'espère, c'est que vous avez apprécié cette vidéo, que celle-ci a permis, pour les uns, de découvrir, ce robot, vraiment majestueux, ou, pour les autres, de redécouvrir, c'est indispensable, vraiment, dans une collection, Tokusatsu, on ne peut décemment pas passer à côté, une petite merveille, vous l'aurez compris, que j'affectionne, tout particulièrement, n'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, donc, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, vos conseils, ce que vous avez pensé, de la revue, du robot, du personnage, enfin, bref, comme toujours, vous le savez, la rubrique commentaires, est justement faite, pour que tout le monde puisse s'exprimer, et pour que nous ayons tous, à apprendre les uns des autres, et ça, c'est vraiment quelque chose, que j'apprécie, donc, merci infiniment à vous, pour votre participation, toujours constante, d'avance, bien évidemment, merci, pour tous, vos petits pouces bleus, voilà, qui me font toujours, vous le savez, infiniment plaisir, mais qui sont aussi motivants, qui me donnent envie, de faire mieux, de vous faire des petites vidéos sympas, et surtout, de vous partager mes coups de cœur, bienvenue donc, aux nouveaux membres, on n'est plus très loin, des 1630 abonnés maintenant, ça monte, ça monte, ça monte, petit à petit, mais ça monte bien, donc, merci pour votre confiance, merci d'apprécier ce que je fais, merci de comprendre aussi ma passion, et parfois mon engouement, le fait que je parle beaucoup, voilà, que je suis, que je suis toujours admiratif, parce qu'effectivement, quand je présente des jouets comme ça, j'ai 10 ans dans ma tête, et donc, je suis toujours émerveillé, même si ce sont des jouets que je connais, voilà, je reste avec les yeux brillants d'un enfant, face à son Graal, donc voilà, comme toujours aussi, également, donc plein de gros bisous, aux abonnés les plus fidèles, qui se reconnaîtront, et qui sont toujours là, fidèles au poste, on se retrouve donc fin de semaine, pour de nouvelles aventures, bien évidemment, peut-être un unboxing spécial, j'attends des petites choses sympas, donc on verra ça tous ensemble, et puis si ça n'arrive pas, et bien voilà, il y aura de toute façon une revue, que ce soit Transformers ou autre, voilà, que vous dire d'autre, à part vous souhaiter une bonne semaine, le courage qui va avec, surtout qu'il va faire chaud, c'est un petit peu dommage, maintenant, voilà, le boulot a repris, l'école a repris, et malheureusement, on a du soleil, bon bah c'est comme ça, on fait avec, donc voilà, en tout cas, plein de courage pour vous, et n'oubliez surtout pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus, mouais, n'empêche que moi, j'ai l'air con, maintenant, avec mon petit taco, à côté de ce truc, c'est risible, j'ai l'air ridicule, mais grave, et comme ça, c'est mieux, ah ouais, trop cool, c'est la classe, oh ouais, oh là là, bon bah moi, ça me change pas tellement, parce qu'en général, je suis toujours dans la main, du méca de mini moi, mais bon, là, ça vous a quand même, pouce de gueule, n'empêche que, ce beurre de ragouda, m'a donné vraiment envie, de manger un bout de gouda, mais non, mini mini moi, c'est le beurre de garouda, ah ouais, moi, je fais pas exprès, tu sais, j'ai toujours du mal, à dire les mots, ouais, allez, Grady Karos, emmène nous vers des contrées inconnues, avec des grandes ailes, I believe I can fly, I believe I can touch the sky, I would have waited an eternity for this, it's over, Prime,